bonjour tout le monde et bien j'espère que vous allez bien bonjour dans bienvenue dans cette nouvelle dans cette nouvelle vidéo nous sommes le 12 novembre du coup le mardi et nous sommes sur sur voyager à côté d'un à côté d'angoulême aujourd'hui nous avons le chêne chêne vert ici celui qui penche là à enlever il y en a d'autres de l'autre côté celui-ci également qui penche à enlever celui des jeux des enfants de ce côté là alors il ya quelques temps des branches sont tombés des branches morte donc les guillers m'ont demandé d'enlever d'enlever les bois morts pour un petit peu prévenir donc on a quelques bois morts enlevé si elle a quelques quelques branches donc ça va être des petites des petites grintes pour aller chercher voilà on en a aussi au dessus pour aller chercher juste ces petits bois morts nous avons donc cette branche base de chêne alors là c'est devant la maison on est devant la maison voilà et on a cette branche qu'il faut que j'aille légèrement allégé au bout et placer un autre au banc de l'autre côté alors il ya quelques années je suis déjà venu ici je crois qu'il y a six ou sept ans et j'avais placé déjà des au banc et donc là je vais aller en mettre un deuxième sur la branche en longueur là bas qui file vraiment c'est pour prévenir une éventuelle rupture c'est aussi un obanage ce qu'on appelle le psychologique le client est vraiment pas tranquille donc on va mettre ça en dynamique voilà sans que ça embête de trop là pour éviter l'effet l'effet karaté avec le vent c'est à dire que quand on retient sur une branche 6 si ça part trop fort ça peut faire casser au dessus parce que c'est trop tendu c'est trop tendu par rapport à ce qu'on a accroché de l'autre côté donc ça peut ça peut casser on appelle ça l'effet l'effet karaté en obanage comme ça écoutez on va on va commencer je pense parler parler les petits chaînes d'air à démonter donc et puis comme d'habitude abonnement petite petite petit pouce bleus et ça fait ça fait super plaisir merci beaucoup alors pour celui ci qui penche faut faire attention quand même il ya le petit abri avec la bâche on va essayer de déplacer la petite réserve verte là et je vais montrer là où non celui ci pour avoir un maximum de défauts et être être plus à l'aise pour aller travailler là bas mais il n'y a pas non plus grand chose à faire attention à part ce petit abri et quand on regarde si je pense mais sur celui ci donc mise à part ça et puis un petit peu ça et encore pas de trop n'y a pas il n'y a pas plus grand chose à faire attention je prends les griffes parce que comme vous voyez là j'ai pas de j'ai pas énormément de pied pour débiter pour débiter en commencer oui voilà et puis j'ai l'ancrage qui est un peu décalé donc ce sera quand même plus on va dire je serai plus plus à l'aise sur le sur le tronc là je suis parti je suis parti je vais monter ce ce petit chêne vert avec la électrique la t535i qui est un peu plus léger un peu plus légère que la grosse ça devrait suffire pour cette arme et ce matin j'ai changé la chaîne j'espère que ça va être efficace bon j'ai commencé sans vous mais c'est c'est quand même bien bien chiant il va passer cette branche là ok ma corde là je sais pas si vous voyez est bloqué par cette branche en longueur sur l'autre là il faudrait que j'arrive à la passer mais pour ça il faut bien que je me cale dans dans celui ci voilà que je mette du mou voilà et ensuite pour faire passer mais c'est pas gagné parce que j'ai pas assez d'angle encore j'ai pas j'ai pas assez d'angle ou alors j'ai pas assez de mou non j'ai pas assez d'angle donc on va se retendre ça on va se remettre dedans et ensuite on va se retendre dedans bon aurélia est partie chercher la scie sur perche pour que je puisse enlever enlever tout ça c'est ça bouge un peu trop c'est un peu chiant il y aller autant de se servir de la la scie sur perche pour pour aller enlever au fur et à mesure les les branches donc je vais faire ça avec la scie sur perche tout simplement je vais vous présenter parfait est ce que j'essaie d'envoyer ça tout droit j'espère ça va pas rebondir c'était limite les arbres penchés c'est toujours un peu un peu délicat pour trouver les pieds et on continue dernière petite coupe je pense ouais le reste c'est gérable depuis le sol 2 2 2 Sous-titrage ST' 501 ... ... Bon je ne vous ai pas repris pour le début du ramassage mais on avance donc il était là il était là, il était dessous donc ça fait de la lumière ils penchaient vers chez les voisins ils avaient un petit peu peur avec les vents, voilà bon il y en a d'autres derrière qui ne sont plus droits là on est en train d'évacuer là-bas sur la zone de broyage j'ai initialement prévu dans le devis de ne pas évacuer, de broyer sur place et ce matin au téléphone ils me demandaient si on évacue ou pas donc pour l'instant on met là-bas et on verra cet après-midi quand, enfin tout à l'heure en fin de matinée quand les clients reviendront pour voir avec eux si on évacue ou pas si on évacue, on est obligé de revenir à la maison alors là, ça ne m'arrange pas trop parce que on est un petit peu à à 25 km de la maison donc ça fait quand même une petite trotte c'est pour ça que je n'ai pas trop envie de retourner à la maison pour aller chercher le camion alors comme vous avez vu tout à l'heure dans l'arbre j'ai failli casser une patte à voler et comme vous avez vu tout à l'heure dans l'arbre j'ai coupé avec la scie sur perche alors moi j'utilise une silky il y a d'autres personnes qui m'avaient dit dans les commentaires qu'il n'y avait pas que silky effectivement mais je ne vais pas parler du reste je n'ai jamais utilisé je suis resté je suis resté sur silky depuis que j'ai commencé je n'ai pas essayé autre chose si un jour j'ai essayé autre chose je pourrais en parler mais pour l'instant je n'ai jamais essayé ah j'ai la branche qui me retient par les pieds voilà donc c'est quand même bien pratique parce que ça coupe quand même super bien et ça nous rallonge le bras donc j'ai fait comme ça et puis c'est un peu plus pratique que d'aller au bout si on peut s'économiser avec le matériel autant le faire alors sur celui-ci je change de méthode d'ancrage dans l'arbre parce que je suis alors est-ce qu'on va voir ici voilà je ne suis pas tout à fait à l'essai de la branche c'est à dire où commence la branche donc il va falloir que je me verrouille là-haut donc on va attacher en étrangleur donc je vais faire un nœud pour ça j'ai gardé un peu de longueur ici parce que j'ai une partie de la corde mon nœud va remonter le long de ma corde pour aller serrer là-haut la branche donc pour ça j'ai besoin de mes deux mains je vous mets sur le casque on passe dedans et ensuite on tire sur le brin où j'ai le système où j'ai le système de friction ce qui fait que ça remonte là-haut donc j'ai gardé ici vous voyez la corde des fils là-haut ça monte alors là ce qui est bien c'est que c'est pas très haut pour vous faire voir et donc ça va aller se verrouiller voilà autour de la branche en étrangleur et j'ai toujours ce bras-là pour récupérer ma corde le mou où je vais pouvoir tirer pour après descendre descendre l'ancrage de là-haut parce que là c'est verrouillé j'ai plus que cette corde-là si j'ai pas gardé celle qui est sur le côté je récupère jamais là-haut à moins après de mettre un petit cerf enfin bon on a d'autres techniques voilà mais qui sont plus longues et donc je vais monter sur ce bras-là qui est verrouillé alors sur le précédent j'avais pris les griffes là vu que j'ai mon axe mon ancrage qui est déjà à la moitié de l'arbre j'ai fait le choix de pas prendre les griffes par contre j'ai pris pour monter le pantin le bloqueur de pied je sais pas s'il l'avait vu le bloqueur de corde pour pouvoir monter sur la corde surtout que moi je grimpe en SRT donc sur une seule corde on est parti là-haut alors je suis arrivé dans l'arbre dans l'arbre qui m'intéresse vous voyez mais par contre je suis déporté du tronc parce que l'ancrage est légèrement déporté donc du coup je vais passer de l'autre côté pour être plus tiré vers l'avant c'est plus confort je suis sur le sur le tronc avec les pieds en opposition et là c'est très confort vu que je suis que je suis juste là c'est parti c'est parti en taille croisée pour que ça descende droit voilà ça descend droit donc le travail est fini on est toujours ancré là-haut donc voilà ça tient et maintenant il suffit de tirer sur le brin ici voilà vous voyez que ça descend de là-haut alors par contre il faut retenir le système le système de friction pour la grimpe parce que sinon il monte avec ou alors il faut l'enlever voilà et donc il suffit d'arriver ici on enlève voilà et ensuite c'est l'autre côté voilà on retire la corde on retire la corde et voilà et voilà fin de l'ancrage voilà vous avez bienvenu dans ce chêne alors je viens de retirer les gros bois morts de cette partie-là et maintenant on va poser la première partie du haut banc voilà on va se mettre sa part là c'est tout le nécessaire pour aubanner sortir l'aiguille la douille qui correspond alors là c'est du morex que que je vais poser en dynamique pour que ça travaille pas trop voilà donc on vis au taquet bon pas que ça se barre voilà pour l'instant on va laisser par là choper de la gaine on va trouver la bonne dimension on va trouver la bonne dimension on va trouver la bonne dimension l'instant voilà on va trouver la bonne dimension on va trouver la bonne dimension On se prévoit un petit angle ici, on passe au travers sans exploser les fibres, c'est mieux. C'est du 10, c'est le plus pénible à passer je trouve. Il faut y aller doucement, il ne faut pas que ça échappe sinon c'est tout à recommencer. Alors, un petit nœud qui va bien à la fin. Il faut se prévoir un petit peu de mouf, on va repasser 10 cm plus loin. Ça c'est de la consolidation arboricole, le banage c'est pour prévenir les risques de rupture en général. Ou alors, quand il y a rupture, on les rapproche avec des câbles, parfois avec du câble en fixe. On met des boufflages, on rapproche les branches et ensuite on fixe des câbles, on fait même du perçage à cœur. Ça nous arrive. Voilà. Donc on fait passer la gaine. On voit de la marche quand même pour ce coup-là. C'est bon, c'est bon. On va laisser comme ça, c'est bien détendu C'est juste au cas où ça part trop loin Bon, reprise après avoir à manger On est en train de broyer sur place Donc du coup, vu avec les clients, les branches qu'on avait fait des tas un petit peu partout Et moi je vais me mettre là-haut Je vais aller faire, j'ai 3-4 gros bois morts Voilà, ici à les faire Donc j'équipe l'arbre, c'est parti Elle est pas belle ma petite ligne Impeccable Voilà Pile poil la bonne hauteur C'est parti Il commence à faire un peu front, on sent l'hiver qui arrive Mais par contre, nous faut pas... Dans ces métiers un peu physiques là Faut pas oublier de boire Même si on a pas soif Parce qu'après ça fait des problèmes Des problèmes de muscles Vous avez les reins qu'on prend plein la tête Faut oublier Et ça prévient les crampes Bon bah Il n'y a plus de 100 mètres Et puis... Je suis au milieu début Je suis au milieu début Je suis au milieu début Je fais des autres branches morts Là Pas mal La La recoule Et bien écoutez Vidéo de fin de journée On est rentré Voilà Donc c'était un chantier assez diversifié Ce que j'aime bien J'apprécie deux petits démontages Sympathiques Un petit poil technique Voilà Un ancré vraiment loin Où il a fallu utiliser Donc comme vous avez vu Là c'est sur perche Un autre Bah du coup Où on s'est ancré au dessus C'était parfait pour démonter Comme ça on a pu tout gérer Mano ça suffit Et puis la petite taille Le petit aubanage Voilà Truc sympathique Ça fait longtemps que je n'avais pas utilisé De auban Pardon Mourex Donc bah retour sur les petites Sur les petites épicures D'habitude Je passe du trisave Voilà Et ensuite Bah ce Ce petit coup de nettoyage De bois mort au dessus de la cabane Des enfants Pour Enfin Sécuriser Non Pour éviter que ça tombe trop Voilà Sécuriser Sur un arbre C'est C'est vraiment pas facile Sécuriser complètement L'arbre bouge Voilà On peut pas faire ça Bah écoutez Si vous êtes encore là Merci d'avoir regardé la vidéo Je vous souhaite une Une bonne journée Voilà Parce que là Au moment où je dis ça On est le On est le Le soir Du jour De la vidéo Et elle sortira Que le lendemain A 9h Voilà Bah écoutez Merci d'avoir regardé Et bah n'hésitez pas Abonnez vous Et petit pouce bleu Comme d'habitude Allez Merci beaucoup A la prochaine Merci d'avoir regardé la vidéo